Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons donc parler des femmes préhistoriennes. J'ai saisi l'opportunité de l'invitation du musée d'Orignac, notamment de Sébastien Marzin et son équipe que je remercie d'Aéropassage. Donc l'occasion en fait de célébrer la journée internationale des droits de la femme dans quelques jours pour évoquer dans le domaine de la préhistoire et bien quelques préhistoriennes illustres, en tout cas quelques préhistoriennes qui ont contribué, comme les préhistoriens d'ailleurs, à développer leur discipline. Et comme nous sommes impliqués depuis quelques années dans cette région de la Haute-Garonne, que nous sommes en intervention dans le commun sur les sites de Montmorin, et bien je me suis principalement intéressée aux préhistoriennes qui ont parcouru justement ce territoire également, qui sont venues parce que finalement Montmorin, Orignac, étaient des destinations incontournables donc au 20e siècle, au milieu du 20e siècle, même un siècle plus tôt, on le verra. Donc ça a attiré préhistoriens et préhistoriennes et aujourd'hui il est question plutôt de suivre ces parcours féminins. Alors vous voyez sur les petites photos qui s'affichent à l'écran, je ne voulais pas mettre que du noir et blanc. Donc sur la droite de la diapo, j'ai aussi placé des photos plus contemporaines des membres de notre équipe donc de fouilles à Montmorin, essentiellement les femmes de notre équipe. On est évidemment aujourd'hui une équipe mixte, pluridisciplinaire et puis même un peu internationale avec la présence de nos collègues espagnols notamment. Donc je vous ai mis un petit peu de couleur pour montrer l'actualité. Il n'est pas du tout question d'établir un lien direct entre ces illustres préhistoriennes dont nous allons parler et nous-mêmes aujourd'hui. Bien modestement, on suit leurs traces. Mais voilà, l'idée c'était en effet de faire un petit contraste passé-présent. Mais donc si on revient un peu sur le passé justement, sur ces préhistoriennes que vous voyez plutôt sur la gauche de la diapositive, on va évoquer ensemble la comtesse Suzanne de Saint-Périer qui est sur la photo du haut avec Henriette Allimen qui est une géologue aussi assez connue. Et puis en dessous vous avez Miss Dorothy Garrod qui elle est anglaise. Il y a une petite photo de groupe au centre qui vient des archives du fonds Méroque. Et là je tiens à remercier la famille, les ayants droit de Louis Méroque qui m'ont mis à ma disposition ce genre de photos. Et je me permets de les partager avec vous aujourd'hui puisqu'elles illustrent bien justement cette ambiance dans les années 50 à Montmorin où, on le disait, les préhistoriens sont passés pour suivre l'avancée un petit peu des travaux, notamment ceux de Louis Méroque. Donc dans cette petite zone de Montmorin que sans doute vous connaissez, qui est assez particulière, c'est un promontoire calcaire qui fait face à celui d'ailleurs de l'Espug, juste à côté. Les communes sont très proches et qui est découpée par deux cours d'eau, la Seigouade à l'ouest et puis la Save à l'est. Donc nous allons nous tantôt parcourir les deux. Pour l'époque de Louis Méroque, on est plutôt situé justement côté Seigouade. Voilà, donc sur cette photo également, vous notez en fait la présence de deux femmes qui sont là, Dorosie Garrod et puis Mademoiselle Henri Martin. Alors, je voulais replacer, bon là il y a un peu de texte, je m'en excuse, mais on va quand même parcourir sa diapositive assez vite, mais je voulais replacer un petit peu le contexte de ces femmes préhistoriennes. Finalement, dans le développement de la préhistoire au XXe siècle. Au XXe siècle, la préhistoire est une discipline relativement établie. Finalement, elle a déjà une petite histoire d'un demi-siècle au minimum derrière elle. L'Antiquité de l'homme est évidemment reconnue et de nombreuses preuves de ces différents comportements préhistoriques se sont accumulées. La communauté des préhistoriens s'est organisée, elle est bien en fait tangible cette organisation sous la forme des revues spécialisées, sous la forme des colloques ou des différentes finalement sociétés savantes qui vont être des endroits de discussion, d'échange et justement de construction de ce savoir commun, de débat aussi. Donc, on a réellement en fait cette préhistoire qui a pris toute sa place, on pourrait dire, dans l'espace intellectuel français européen au début ou dans la première moitié du XXe siècle. Cependant, il faut faire une vraie différence, les historiens la font, et là je fais appel aux travaux notamment d'Arnaud Hurel qui sont cités là sur cette diapositive, mais d'autres préhistoriens, Noël Coy par exemple, sur ces questions justement d'histoire de la préhistoire. Mais ils mettent bien en évidence ces deux grands moments du XXe siècle avec un premier temps qui est encore un peu le temps, alors dit des amateurs, je vous l'ai résumé sous la forme de fouillons sans entrave, donc de façon à bien conceptualiser l'idée que c'est l'époque au cours de laquelle on va acheter un terrain ou payer un bail et puis finalement disposer de ce terrain comme on l'entend et donc réaliser des fouilles sans réel contrôle de l'État, en tout cas aucun contrôle et éventuellement de la petite communauté des préhistoriens. Mais donc, il n'y a aucune réglementation avant la Seconde Guerre mondiale. Donc évidemment, la dynamique de recherche, elle va être un peu différente entre ce qui se passe avant la Seconde Guerre mondiale et ce qui se passe après, après la Seconde Guerre mondiale, vous le voyez, notamment avec la loi Carcopino de 1941. Il y a une régulation des fouilles, le but c'est la protection aussi des vestiges, donc pour ça il y a une commission spécifique au CNRS. La France est divisée en circonscriptions archéologiques et d'ailleurs on distingue bien entre les antiquités préhistoriques et historiques. Donc il y a une réelle autorité qui s'exerce, un réel contrôle qui s'exerce de la part de l'État par rapport à l'archéologie préhistorique, après la Seconde Guerre mondiale. Donc ça change beaucoup de choses, ça change la dynamique quand même, dans le sens où, c'est ce qu'écrit Arnaud Hurel, l'État est devenu l'acteur majeur. Il prend la place des individus isolés et des institutions savantes traditionnelles. Donc les amateurs se trouvent de fait un peu marginalisés et une nouvelle génération de chercheurs est en train d'émerger en parallèle grâce à la refonte du CNRS et à la refonte académique. Donc au cours de cette deuxième moitié du XXe siècle, on va avoir vraiment ce mouvement de régulation des opérations archéologiques et puis de professionnalisation, on pourrait dire, de ces différents acteurs de l'archéologie préhistorique. Alors on parlait des outils un peu de communication tels que les revues, qui sont évidemment un moyen important dans une petite communauté. En 1943, il y a la création de la revue Gallia par le CNRS, donc pour qu'on puisse régulièrement justement publier les résultats des fouilles et donc suivre justement cette dynamique et les découvertes qui sont faites. Il y a un deuxième point qui est essentiel, c'est que le rapport au terrain, lui également, a changé. Il va en fait impliquer la mise en œuvre de fouilles, mais qui sont des fouilles qui ne sont pas pensées pour récupérer le matériel archéologique, pas uniquement pour ça, en gros pas la fouille pour la belle pièce, la pièce emblématique préhistorique comme on le voit sur plutôt la première moitié du XXe siècle. Mais là, l'idée, c'est au contraire justement d'avoir une lecture qui serait à la fois un peu horizontale, c'est-à-dire une lecture de la disposition des vestiges eux-mêmes, sur un sol d'occupation par l'homme préhistorique. On va être capable d'avoir une lecture un peu des activités, des modes de vie de ces populations. Et puis évidemment, une lecture verticale, donc stratigraphique. Et ça, c'est très bien illustré, par exemple, par rapport aux fouilles qu'entreprend Louis Méroque dans les différentes cavités du massif de Montmorin, côté Seigouade, comme on l'a évoqué juste en introduction. Donc, on a aussi un rapport au terrain qui est nettement différent. Et là encore, c'est très bien explicité par Arnaud Hurel, qui écrit qu'un transfert s'opère peu à peu. C'est-à-dire que le cœur de l'archéologie préhistorique n'est plus l'objet, et une préhistoire typologique, mais le fait archéologique objectif lui-même, dont le gisement restitue une image dynamique. Donc, la fouille en tant que telle devient le centre de la production du savoir scientifique et la condition première de sa validité. Donc ça, c'est vraiment important parce que ça veut dire que ce moment de la fouille est une conception qu'on conserve totalement aujourd'hui, bien évidemment. C'est là où vous récupérez votre matière première pour travailler à la connaissance de ces préhistoriques. Et c'est le moment essentiel, c'est les conditions dans lesquelles se fondent cette fouille qui vont garantir la robustesse, on pourrait dire, des interprétations qui peuvent être faites par la suite. Donc, on s'achemine, vous avez bien compris, vers des techniques qui sont extrêmement minutieuses, qui conservent énormément l'information, notamment l'information de la position des vestiges sur le sol. Et ça, c'est une méthode qu'a très clairement formalisé, par exemple, Louis Méroque, assez tôt, dès qu'ils commencent la fouille à Coupes-Gorges notamment, donc on est en 1946. Après, pour vous montrer à quel point l'université va mettre du temps à la reconnaissance, en fait, officielle, académique de la préhistoire, eh bien, il faut considérer que ça n'est qu'en 1948, en Sorbonne, que Louis-René Nougier soutient une thèse d'État en préhistoire. Donc, avant 1948, on n'a pas la possibilité de soutenir une thèse strictement dans le domaine de la préhistoire. Donc, il y a un petit décalage par rapport à l'avancée qu'on a au sein de cette communauté ou des découvertes qui sont faites. Et ça vous montre bien que c'est un moment d'institutionnalisation qui va être important, qui est assez tardif, 1948, pour la première thèse. Louis-René Nougier va obtenir le poste de maître de conférence en archéologie préhistorique à la Faculté des Lettres de Toulouse. Et ça va donc devenir, et on est en 1955, là aussi ça peut sembler un petit peu tardif, la première chaire de préhistoire. Voilà, donc il m'a semblé important de rappeler un petit peu le contexte pour qu'on puisse ensuite situer ces parcours de préhistorienne dans ce cadre, soit première moitié XXe, soit deuxième moitié XXe siècle, qui, vous le voyez, est tout de même assez différent. Alors, la première personnalité qu'on peut évoquer, c'est la comtesse justement, la comtesse Suzanne de Saint-Périer, qui doit son nom donc au comte, René de Saint-Périer, avec lequel elle va se marier juste après la Première Guerre mondiale, donc sans doute dans les années 20 ou un tout petit peu avant. Vous avez une photo d'ailleurs de l'événement sur la gauche de la diapositive. Et donc, en fait, ils se sont trouvés une accointance réellement, parce qu'elle est formée quand même un petit peu à un parcours littéraire et très intéressée aussi par l'histoire de l'art, l'archéologie d'une façon générale. Mais c'est le comte René de Saint-Périer qui avait découvert, bien avant leur mariage, en 1911, les gorges de la Save et puis tous les trésors préhistoriques que ces gorges recèlent. Il est l'auteur de nombreuses fouilles de ses différents abris. Donc là, on est vraiment côté Save, donc côté Est par rapport au promontoire dont on a parlé pour Montmorin, et proche, voire même à certains moments, on est côté commune de l'Espug. Et donc, dans ces gorges de la Save, il a découvert plusieurs abris qui présentaient un remplissage préhistorique un peu plus récent, c'est-à-dire essentiellement relevant du paléolithique supérieur, c'est-à-dire de cet homme de Cro-Magnon ou de ces homo sapiens qui sont nos ancêtres directs. Il a donc fait plusieurs fouilles. La guerre l'a débauchée, l'a mobilisée en tant que médecin. C'est là qu'il rencontre sa future épouse qui elle-même est infirmière à ce moment-là. Et dès après leur mariage et la Première Guerre mondiale, ils vont revenir dans les gorges de la Save pour à nouveau sonder les sites qui avaient déjà livré tant de matériel, donc ces différents abris du paléolithique supérieur, dont l'abri des Rideaux, qui va livrer en 1922, donc c'est un peu le couronnement de leur recherche dans ces gorges, va livrer la fameuse Vénus de l'Espug, c'est-à-dire cette petite statuette façonnée dans de l'ivoire, une petite statuette féminine, donc relevante de cette période au cours de laquelle un peu partout en Europe on a ce même canon féminin de ces femmes à petites têtes mais à poitrine, fesses volumineuses. Et donc on est sur la période du Gravétien, c'est-à-dire autour de 25 000 ans. Voilà, donc une très belle découverte. Finalement, ils vont s'orienter plutôt vers les Pyrénées-Atlantiques, plutôt vers le Pays-Basque, vers la grotte d'Isturitz, où ils vont investir énormément d'énergie, de temps et d'argent, à partir donc des années 1928. Et le comte va décéder en 1950, et la comtesse va poursuivre leur œuvre commune, donc quelques 28 années de plus. Et c'est vrai qu'elle est bien connue dans la communauté des préhistoriens, et qu'elle est aussi connue à un autre titre, c'est en tant que mécène, parce que finalement, le couple Saint-Périer a beaucoup investi, on l'a dit, et a donné ses collections à différentes institutions, donc le musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye notamment, le musée de l'Homme aussi, où on retrouve la fameuse Vénus de l'Espugue, par exemple, et puis soutenu les différentes sociétés savantes de l'époque. Donc c'est une double contribution d'archéologues et de mécènes qui leur est reconnue. Vous la voyez sur la droite, la comtesse avec Henriette Allimène, donc deux passages pour les fouilles de Montmorin, menées par Louis Méroque, donc plutôt côté Séiguade, deux passages à Montmorin en 1951. Finalement, c'est un peu cette comtesse de Saint-Périer, parmi, on pourrait dire, les préhistoriennes de l'époque, c'est un peu cette tradition ou ce qu'on va retrouver à plusieurs reprises en tout cas, c'est-à-dire ces femmes d'eux, dans le sens où elles viennent à l'archéologie préhistorique par leur mari, par la passion de leur mari, et elles sont un soutien et même un continuateur de l'œuvre de leur époux. Les personnes dont on va parler maintenant sont un petit peu différentes, elles ont des parcours un petit peu plus individuels, on va dire. Juste avant, oui, quelques images, on ne peut pas s'empêcher, des gorges de la sable qui sont absolument magnifiques et qui sont, vous voyez, en haut à gauche, par exemple, truffées de petites cavités qui ont pour l'essentiel été fouillées. Vous voyez sur la droite, justement, l'abri des rideaux, celui qui a livré, entre autres, la fameuse Vénus de l'Espugue, et qui est complètement vidé de son remplissage archéologique. Oui, et pour synthétiser un petit peu la dynamique des travaux menés par le comte, puis le comté, la comtesse de Saint-Périer, vous avez ici un petit tableau que nous propose notre collègue Jean-Marc Pétillon, de l'Université de Toulouse, et qui synthétise un petit peu, vous voyez, avant la Première Guerre mondiale, toutes ces cavités, les rideaux, les bœufs, les harpons, qui sont donc fouillés par le comte. Un petit intermède du fait de la guerre, mais avec quand même à chaque fois le soin pris par le comte de publier ses travaux, ses recherches et ses découvertes. La découverte, vous l'avez là, sur l'écran, donc de la Vénus de l'Espugue en 1922. Et puis ensuite, ils sont en effet plutôt happés par les fouilles d'Isturitz à partir de 1928. Alors, parmi ces grottes, vous avez celle de Gouéris, qui est indiquée aussi sur cette petite synthèse, et dont je vous mets ici la première page de la publication par le comte René de Saint-Périer, parce que ça nous fait une transition avec un autre personnage que je voulais évoquer, et qui est justement Dorothée Gowd. Donc, Dorothée Gowd, elle est anglaise, et elle est de passage, justement, dans les gorges de la Save, à l'invitation du comte et de la comtesse. Et dans la publication du comte sur la grotte de Gouéris, il est très clairement indiqué que c'est en 1924 que Miss Dorothée Gowd, qui faisait alors un séjour avec nous à l'Espugue, remarqua à quelques mètres au-dessus du chemin de Gouéris une très petite cavité à peine visible entre les branches. Elle trouva sur le sol argileux de cette enfractuosité deux fragments d'os longs fossiles qu'un blaireau avait ramené au jour en creusant son terrier. Voilà, donc c'est la découverte de la grotte de Gouéris par leur ami Dorothée Gowd, qui est de passage dans les gorges de la Save, à l'invitation du comte et de la comtesse. Alors, on va revenir un petit peu plus sur ce personnage, justement. Là, vous la voyez en 1926, sur cette photo. Ici, un petit peu les grandes lignes de son parcours. Du coup, elle est, elle, vraiment formée à l'histoire, à l'Université de Cambridge. En 1921, elle a un diplôme d'anthropologie en poche. Donc, elle a un cursus académique qui déjà l'oriente vers l'histoire, vers l'archéologie. Et ce séjour en France va être déterminant, parce que, justement, elle va rencontrer plusieurs acteurs majeurs de cette petite communauté des préhistoriens, à savoir l'abbé Henri Breuil, par exemple, qui domine largement cette communauté. L'abbé Henri Breuil, qui va avoir la première chaire dédiée de préhistoire au Collège de France en 1929. Donc, qui est une personnalité éminente et qui, évidemment, par ses travaux, a beaucoup renouvelé les connaissances en préhistoire sur toute cette moitié du XXe siècle. Et il va un petit peu la prendre sous son aile et faire comme il sait le faire pour lui-même et pour les étudiants qu'il a envie de former. C'est faire faire un petit tour de France des sites en cours de fouille à l'époque et des personnes à rencontrer et surtout des sites et du matériel avec lequel se confronter. Donc, elle va avoir une petite formation sur mesure et c'est vrai qu'elle va aussi passer par l'Institut de paléontologie humaine où l'abbé Breuil enseigne. D'ailleurs, elle relate leur première rencontre où il lui avait confié des séries de documents sur la géologie, l'archéologie des terrasses de la Somme en lui demandant de faire une petite synthèse et où elle était revenue vers lui un peu confuse en lui disant qu'elle avait trouvé que c'était très complexe et qu'elle n'avait pas les idées très claires sur le sujet. Et finalement, c'est ce qui l'attendait d'elle. Il voulait tester son honnêteté intellectuelle et apprécier sa franchise parce que l'honnêteté intellectuelle est évidemment une qualité importante pour un scientifique. Voilà, donc elle relate cet événement un peu fondateur entre eux. Elle va découvrir les différentes fouilles à l'époque. C'est surtout celle de l'Aquina en Charente où là, c'est la famille Henri Martin qui intervient et qui travaille sur ce site qui va livrer de nombreux restes néandertaliens. Finalement, dans le cortège, un petit peu des premiers néandertaliens, de ces premières séries qu'on va mettre au jour. Elle-même, elle ira à Gibraltar avec l'abbé Henri Breuil qui a repéré sur place des sites intéressants et elle va faire des fouilles en 1926 à Gibraltar où elle va mettre au jour un petit crâne de néandertaliens, notamment. Elle avait déjà la main sans doute heureuse et ça s'annonçait bien justement pour la suite, c'est-à-dire ses campagnes de fouilles au Mont Carmel, donc en Israël, où là, elle est dans une équipe américano-anglaise et où elle a vraiment la charge de la direction de la fouille de certaines des cavités. Et donc, elle a enchaîné plusieurs, sept campagnes de fouilles sur le terrain dans des conditions très difficiles à l'époque et on peut observer toute la rigueur dont elle fait preuve face à ces nouvelles découvertes qu'elle fait parce que finalement, elle se trouve donc au Proche-Orient donc elle se trouve dans des sites pour lesquels elle a comme référentiel ce qu'elle a appris en Europe occidentale, ce qu'elle a appris en France notamment et elle ne retrouve pas tout à fait les mêmes vestiges, pas tout à fait les mêmes successions de cultures, pas tout à fait les mêmes industries et du coup, cette honnêteté intellectuelle dont on a parlé lui sert beaucoup parce qu'elle observe les faits, elle part des faits et elle va en fait mettre en évidence toute une des phases évolutives qui sont propres à la région donc à ce massif calcaire du Mont Carmel, à ces différentes grottes qui sont découvertes, à cette région autour qui a ses propres cultures et sa propre évolution et donc loin d'essayer de plaquer ce qu'elle a observé ailleurs, elle va au contraire se laisser guider par ces découvertes et établir une espèce de succession des cultures très locales, à commencer par une culture qui est un peu récente par rapport à la préhistoire ancienne dont on parle depuis le début, la culture du natoufien qui d'ailleurs étymologiquement provient d'un mot local et qui est une culture en fait du mésolithique finalement, c'est-à-dire que vraiment on est entre le paléolithique et le néolithique, donc cette période un petit peu différente avec un début de sédentarisation des populations et là on est donc autour de 10 000 avant notre ère et on a une culture très particulière, très caractéristique sur place avec même des structurations d'habitants un peu circulaires dans certaines cavités et donc elle ne va pas hésiter à décrire la singularité de cette culture qu'elle va donc appeler le natoufien et qui reste à ce jour extrêmement étudiée et qui reste sous cette appellation et qui a bien conservé ses particularités. Alors elle va être nommée professeure à Cambridge donc ça c'est vraiment important parce que, évidemment, c'est la première femme professeure donc ça n'est pas négligeable, ça la positionne bien évidemment dans ce monde académique. Pourtant elle va faire le choix quelques années après de plutôt s'investir en France. Elle revient sur le site de l'Aquina et elle va travailler beaucoup sur le site, là vous avez la photo en bas à gauche, le site d'Angles-sur-Langlin, donc dans la Vienne, où sont mis au jour en fait des occupations de paléotiques supérieures et surtout c'est cette grande frise sculptée, sculptée d'animaux préhistoriques dont certains blocs se sont détachés de la paroi et sont retrouvés dans les niveaux archéologiques et donc il faut reconstituer tout cet art rupestre sur parois. Ça l'intéresse beaucoup et elle travaille là avec justement Suzanne Cassou de Saint-Maturin que vous voyez sur la photo en bas à gauche et avec aussi Mademoiselle Henri Martin. Donc ce sont les trois grâces comme on les appelle, c'est-à-dire ce sont les trois femmes à l'œuvre sur ce site d'Angles-sur-Langlin. Voilà, donc un parcours évidemment brillant, très institutionnalisé, on pourrait dire très bien positionné au niveau académique, international, puisqu'elle va quand même avoir des fouilles à Gibraltar, en Israël et dans d'autres pays également. Donc on a vraiment là aussi l'illustration de cette dimension internationale de la préhistoire et de cette petite communauté, de ce réseau qu'elle s'est fabriqué, notamment à partir d'un ancrage extrêmement français aux côtés de la Baie-Breuil. Et puis la troisième personnalité que je souhaitais évoquer aujourd'hui, c'est Henriette Allimène, qui a un parcours encore un petit peu différent, mais qui passe également par Montmorin, vous la voyez là sur cette photo en bas à gauche. Elle est en train de prendre des notes au pied de ces sites, donc côté Céiguade, qui sont, vous voyez, mis au jour par cette activité des carrières, mais qui vont être préservées par un classement au titre des monuments historiques, qui va permettre justement d'arrêter les travaux dans certains secteurs pour pouvoir y faire des fouilles de façon justement assez minutieuse, donc des fouilles qui vont durer quelques années de 1946 à 1961. Donc là, la date de son passage, c'est 1951 pour cette photo en l'occurrence. Alors, quel est son parcours justement ? Son parcours, c'est plutôt lié aux sciences, on dirait, de la Terre. C'est plutôt totalement ancré dans la géologie. Donc, elle passe par l'école normale SUP. Elle deviendra d'ailleurs professeure à l'école normale SUP dès 1922. Et elle va passer sa thèse de doctorat en 1936, mais sur un sujet, enfin, thèse de doctorat, donc en science, pas du tout en préhistoire. On l'a dit tout à l'heure, la première thèse de préhistoire intervient beaucoup plus tard, sur l'étage du Stampien du bassin de Paris, donc sur cette terre géologique du Stampien. Donc, voilà, un travail totalement géologique qu'elle va publier dans les mémoires de la Société géographique de France en 1937 et pour lequel elle va recevoir plusieurs prix, d'ailleurs. Ensuite, elle va développer ses travaux alors un peu dans deux directions, c'est-à-dire qu'elle va toujours travailler sur les aspects géologiques, bien sûr, mais y mêler de l'archéologie. Et elle va même fonder un laboratoire qui, justement, sera un laboratoire dans lequel sont actifs des géologues et des archéologues. Autrement dit, on réunit le contexte et les hommes. Donc, dans la perspective, en fait, reconstituer ce contexte paléo-géographique, paléo-environnemental, dans la perspective de comprendre les comportements humains. Et puis, au niveau de ces terrains, ce sont les Pyrénées qui vont l'attirer. Elle va travailler beaucoup sur les moraines des Pyrénées et sur les terrasses fluéatiles. Et puis, également, en Afrique, elle va travailler sur le quaternaire, notamment du Sahara, d'Algérie. Donc, là aussi, un peu au gré des rencontres au sein de cette communauté un peu internationale, elle va étendre son expertise, elle va former des étudiants, elle va avoir un réseau de collaboration très important. Et elle va aussi être très bien positionnée dans les sociétés savantes, comme la Société géographique de France, géologique, pardon, de France, ou comme la Société préhistorique française. Elle va être d'ailleurs présidente à plusieurs reprises de ces sociétés. Donc, elle est complètement installée dans le paysage de la recherche en archéologie préhistorique, en géologie du quaternaire, donc sur cette deuxième partie du XXe siècle. Elle va même être détachée donc au CNRS en 1948. Elle deviendra d'ailleurs directeure de recherche. Et pour tout ce travail, elle va recevoir plusieurs distinctions, dont la Légion d'honneur. C'était un petit peu la même chose d'ailleurs pour Dorothy Garrod, qui a obtenu des distinctions un peu équivalentes dans son pays. Donc, ce sont des femmes extrêmement reconnues pour l'excellence de leur carrière. Alors, justement, le petit mot qui est placé à côté de cette photo, c'est une lettre qu'écrit Louis Méroque à l'abbé Henri Breuil, vous voyez, le 8 octobre 1951, où il écrit que, il écrit, voilà, si vous déchiffrez avec moi, que Mademoiselle Alimène et Madame de Saint-Périer sont également venus nous voir à Montmorin, alors que, justement, il explique que le comte bégouin, lui, est resté en panne et n'a pas pu se joindre à eux. Et puis, il prolonge en disant qu'après Montmorin, il est allé voir, justement, le glaciaire de Bagnole de Bigorre avec Mademoiselle Alimène. Donc, on voit aussi la proximité, voilà, des questionnements scientifiques. Louis Méroque la reçoit sur ses sites et elle l'embarque, si je puis dire, dans les environs pour lui faire part de ses propres observations géologiques. Donc, c'est une petite communauté extrêmement dynamique qui vraiment suit les avancées sur le terrain des uns et des autres. Et donc, je trouve que c'est assez bien illustré par ces quelques photos et ces documents d'archives, ces préhistoriennes, donc, qui ont des parcours soit un peu liés à leur mari, soit des parcours plus individuels, qui, pour celles qui sont vraiment bien ancrés dans la seconde moitié du XXe siècle, arrivent tout à fait à un niveau de reconnaissance très important et à une contribution scientifique qui est bien évidemment elle aussi importante, si ce n'est inestimable. Henriette Alimène a publié de très nombreux ouvrages, plus ou moins de vulgarisation, qui ont eu beaucoup de succès et qui étaient des ouvrages synthétiques sur la connaissance de l'homme préhistorique, de la géologie, de l'atlas, de l'archéologie, etc. Ce sont des ouvrages qui sont assez, ce sont des ouvrages de référence dans les années 50, 60 et certains ont été réédités. Alors, si on regarde en 1961, qui est convié à la cérémonie du centenaire des fouilles d'Aurignac qui ont eu lieu cent ans plus tôt, en 1861, par Édouard Larté, on veut lui rendre hommage un siècle après et donc un petit événement est organisé qui réunit en effet les préhistoriens de l'époque. Louis Méroque, étant un petit peu à la manœuvre pour cette organisation, va aussi profiter de la proximité entre Aurignac et Montmorin pour amener les invités sur place dans les sites de Montmorin. Vous les voyez à droite, un peu à la queue leule qui monte vers la grotte de Coupe-Gorge, donc juste à la fin des fouilles de Coupe-Gorge en 1961. Vous voyez Louis Méroque à gauche qui donne des explications dans cette même grotte de Coupe-Gorge et puis vous voyez, peut-être pas dans le détail, mais vous voyez un petit peu le programme du centenaire et le comité d'honneur, le comité d'organisation locale. Il est étonnant de noter qu'on n'a aucune femme finalement et que finalement Henriette Allimène n'est pas réellement intégrée dans ce comité d'honneur. Je ne sais pas exactement pour quelle raison, peut-être c'est une raison tout à fait anecdotique, mais en tout cas, c'est vrai que si on se fie à ce centenaire, c'est vrai que le paysage est plutôt masculin. Alors tout de même, la comtesse de Saint-Périer, qui est toujours très active dans les années 60, elle va être présente et elle est prévue dans le programme pour présenter les sites côté gorge de la SAV puisque c'est ceux qu'elle connaît bien et dans lesquels elle a œuvré avec son mari. Voilà, donc je ne sais pas trop ce qu'il faut penser de cet événement. D'une part, on a des préhistoriennes qui sont quand même sur un parcours très reconnu et d'autre part, c'est vrai que sur des événements un peu commémoratifs, on ne les sollicite pas forcément, mais voilà, ça peut s'expliquer par tout un tas de raisons et ça ne peut n'être qu'anecdotique, mais bon, c'est vrai que ça nous montre quand même un univers où les préhistoriens dominent, ce qui est tout à fait valable pour d'autres disciplines sur la même période, j'imagine. Alors pour terminer, je voulais juste vous montrer à quel point ces travaux de ces préhistoriens au même titre que d'autres préhistoriens de la même époque, bien évidemment, je trouve finalement que cette dichotomie qu'on fait entre hommes et femmes, je ne sais pas si elle a un réel sens, finalement, on a juste affaire à des personnalités, un peu hors du commun pour s'intéresser peut-être à des, voilà, un champ disciplinaire qui n'est pas très commun, mais qui devait être très stimulant à l'époque comme il l'est aujourd'hui et donc finalement, je trouve qu'il faudrait parler de cette grande œuvre des préhistoriens de cette époque-là, hommes-femmes confondus puisque finalement, on parle de personnalités scientifiques qui, on l'a vu par ces quelques exemples, n'ont pas démérité et sont même des parcours très exemplaires. Voilà, alors je voulais vous montrer à quel point nous nous inscrivons dans la continuité de ces travaux, alors nous particulièrement en reprenant les fouilles dans les sites qu'a fouillé Louis Méroque lui-même et dans lesquels il a laissé des remplissages qui peuvent être aujourd'hui donc explorés, fouillés et puis surtout qui peuvent donner lieu à tout un système de datation par différentes méthodes qui n'étaient pas disponibles dans les années 60 donc qui vont nous livrer un cadre chrono-stratigraphique plus clair pour ces remplissages des différentes grottes de Montmorin. Donc modestement on s'inscrit dans cette continuité mais pour les préhistoriennes que nous avons vues notamment Dorothy Garrod je vous ai dit qu'elle avait beaucoup travaillé donc au Mont Carmel sur la droite je vous mets un petit document qui synthétise en fait les découvertes qui sont faites en Israël au Moyen-Orient au Proche-Orient sur ces périodes de temps qui peuvent être assez anciennes vous voyez que maintenant on a des sites comme Ubeidia ou GBI comme on l'appelle qui sont donc des sites assez anciens qui n'étaient pas connus du temps évidemment de Dorothy Garrod qui ouvrait cette voie de recherche avec d'autres collaborateurs bien sûr dans cette région du monde mais ce qui est intéressant c'est que vous avez justement ces cultures identifiées l'âge cheléo-yabroudien qui sont ces différentes cultures dont je vous ai parlé qui n'étaient donc pas strictement calquées sur ce qu'on connaît ailleurs en Europe bien qu'on retrouve le terme acheléen ici indiquant la présence d'industries de type bifacial mais ensuite c'est ces fameux types les tabounes avec les différents types donc de cette culture moustérienne bien identifiée dans la grotte de tabounes donc au mont Carmel et depuis donc ça reste une référence c'est une séquence stratigraphique qui est très haute qui fait 25 mètres de haut où on a une succession justement d'occupations de différents groupes humains qui ont des traditions techniques différentes qu'on peut lire sur les assemblages lithiques sur les pierres taillées qu'on a découvertes et donc on garde cette séquence de référence de tabounes donc ça c'est un premier héritage je pourrais dire du travail de Dorothy Garrod mais en plus évidemment d'autres découvertes ont été faites et donc vous voyez les sites dans lesquels on a trouvé des restes humains dont tabounes aussi du temps de Dorothy Garrod et en fait ces sites sont tantôt j'allais dire attribués ces restes humains sont tantôt attribués à Homo sapiens et tantôt à Néandertal et finalement aujourd'hui ce qu'on voit dans cette région du Proche-Orient c'est une espèce d'alternance des vagues de population avec différents peut-être même trois vagues d'Homo sapiens plus ou moins anciens qui vont s'intercaler avec des Néandertaliens donc là ce qui est entouré en rouge Miss Lia et Manot ce sont les sites mis au jour par le professeur Hershkovits et son équipe qui sont des découvertes récentes et qui montrent à Miss Lia on est autour de 170 ou même un peu plus de 200 000 ans ici qu'on peut avoir des Homo sapiens aussi anciens sur cette période de temps et donc en Israël et ensuite on va trouver à Kebara par exemple des Néandertaliens alors qu'à Manot on est autour de 55 000 ans et c'est encore des Homo sapiens qu'on va trouver donc on a cette on voit bien la complexité du peuplement dans cette région du Mont Carmel complexité que Dorothy Garrod avait elle-même bien sentie et en restant je vous disais très rigoureuse très proche des faits archéologiques elle a posé les bases de cette réflexion qui est venue vous voyez qui a été très très enrichie par les découvertes ultérieures et puis je ne voulais pas préciser mais Dorothy Garrod elle est passée par la Bulgarie elle a découvert elle a travaillé dans un site qui s'appelle Bacho Chiro et puis à l'époque les découvertes n'ont pas suscité beaucoup d'intérêt mais dans les années 70 il y a eu des nouvelles fouilles et puis récemment de nouvelles investigations qui ont permis en fait de dater précisément certains restes humains sur lesquels on a aussi pu faire des analyses moléculaires donc en fait on se trouve avec des Homo sapiens de façon certaine et à une date assez ancienne 45 000 ans ce qui est ancien pour l'Europe l'Europe centrale l'Europe de l'Est puisque pour l'instant on n'avait pas trop connaissance de sites avant 40 000 ans on était plus sur un consensus autour de 35 000 ans voilà donc en fait cet Homo sapiens il est vraiment en Europe présent dès 45 000 ans sachant qu'on va avoir des Néandertaliens jusqu'à 40 35 000 ans et bien finalement on a une période de contemporanéité en Europe occidentale entre ces Homo sapiens et ces Néandertaliens qui est plus longue que ce que l'on connaissait jusqu'à présent et c'est entre autres ce site de Bacho-Kiro qui permet réellement d'attester la présence de ces Homo sapiens à 45 000 ans en Bulgarie alors vous me direz par rapport au Proche-Orient où on vient de parler de fossiles comme Mislia qui sont autour de 200 000 ans et qui sont déjà des Homo sapiens mais finalement il y a en effet cette différence importante avec cette Europe occidentale dont on a l'impression que la pénétration par ces Homo sapiens en expansion un peu partout ailleurs se fait de façon très tardive très récente par rapport à ce qui se passe notamment en Israël sur des périodes plus anciennes Voilà donc juste quelques petits points d'actualité pour vous montrer la continuité dans les travaux en archéologie préhistorique depuis on pourrait presque dire le milieu du 19e siècle mais en tout cas depuis ces préhistoriens très actifs tout au long du 20e siècle et parmi eux quelques femmes qui il faut bien le reconnaître se sont totalement montrées exemplaires 1 2 1 1 1 1 1 2 2 Sous-titrage ST' 501